Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire la visite de l'université du Québec en Outaouais, UQO. C'est une université qui fait partie du consortium des universités du Québec. Donc pour vous expliquer, pour mettre un peu en contexte, il y a plusieurs universités au Québec qui se sont mis en réseau. Et dans ce réseau-là, elles vont s'échanger des ressources, se partager des projets et puis essayer de trouver des solutions pour s'optimiser entre elles. Parmi ces universités, dans le réseau des universités du Québec, vous avez retrouvé l'UQO, l'UQAR, l'UQAM, l'ETS, l'ENAM. Il y a plusieurs établissements qui font partie de ce groupement de réseaux-là. Et puis finalement, l'UQO fait partie de ces établissements. Donc aujourd'hui, je suis dans la ville de Gatineau et je vais vous faire la visite du campus de l'UQO dans la ville de Gatineau. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, on va parler non seulement des critères d'admissibilité pour poursuivre ces études à l'UQO. On va faire le tour du campus pour découvrir ensemble quelles sont les particularités de ce campus-là, comment est-ce que c'est organisé. On va parler des conditions d'admission, des bourses et puis finalement, de comment est-ce qu'il faut faire pour déposer son dossier à l'Université de l'UQO à Gatineau. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur du campus. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à ce côté-là. Comme je suis en train de vous expliquer, en général, il faut faire très attention avec la température au Canada en l'hiver. Lorsque vous venez d'arriver, faites très attention à la couleur de l'atmosphère à l'extérieur. Ça peut paraître très beau, mais en réalité, il fait très froid et c'est très désagréable. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où j'ai extrêmement froid. Je ne suis pas très content d'être dehors. C'est beau, il y a de la lumière dehors, mais en réalité, c'est quand même assez froid. Mais sinon, ça vous donne la possibilité de voir à quoi ressemble le Canada en l'hiver, principalement le Québec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme je vous l'expliquais, nous avons parlé de quelques avantages d'étudier dans la ville de Gatineau à Luquo, notamment. Le premier avantage que je vais mettre sur la table, c'est vraiment le fait d'être dans la ville de Gatineau, qui est le limitrophe avec la ville d'Ottawa. Donc, si vous ne le savez pas, Ottawa, c'est la province du Canada. Ottawa est essentiellement administratif. C'est une très bonne ville et ça fait partie des villes qui ont les meilleures qualités de vie dans tout le Canada, en réalité. Ottawa a la particularité d'être essentiellement bilingue dans les services administratifs. Sinon, en général, les gens qui sont dans la ville d'Ottawa sont anglophones. Donc, si vous êtes dans la ville de Gatineau, qui est juste à côté, à 10 minutes environ, vous avez la capacité de profiter du système québécois, du français, d'étudier en français à Luquo, et aussi de pouvoir faire de l'immersion en anglais dans la ville d'Ottawa qui est juste à côté. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, l'anglais, c'est la langue internationale. C'est la langue du business. Si vous ne parlez pas anglais, peu importe ce que vous faites, vous êtes limité. Ça, c'est un fait. Je vous le dis clairement. Apprenez l'anglais. Si vous avez la chance de pouvoir faire une immersion en anglais, c'est super intéressant pour vous. Je vous conseille, étudiants internationaux, venez à Luquo, dans la ville de Gatineau. Pendant l'été, allez faire des stages, allez faire de l'immersion, allez faire des jobs étudiants dans la ville d'Ottawa pour maximiser votre niveau d'anglais. C'est ça qui fait en sorte qu'à l'issue de vos études, 3 ans ou 4 ans plus tard, vous avez la possibilité d'appliquer directement pour des postes qui demandent un niveau de compétence bilingue. Ça veut dire plus de salaire, plus d'opportunités et nécessairement plus d'épanouissement dans votre évolution. Donc là, on a fait la ville. On a fait le tour du campus en général. Je vous ai montré l'intérieur. J'espère que vous allez aimer. Un autre point que je voulais aborder avec vous, qui est quand même un point qui est très important, c'est quelques particularités aussi de Luquo en fait. Comment se passe l'admission ? C'est très simple. Vous allez sur le site internet de l'Université du Québec en Outaouais. Vous allez voir qu'il y a plusieurs informations. Tout est bien écrit, bien documenté, bien détaillé. L'admission ne coûte que 30 dollars. Ça ne coûte pas très cher. Généralement, les pièces requises pour l'admission ne sont pas des pièces qui sont très compliquées. Vous avez la possibilité de remplir votre admission en quasiment 1h, 2h de temps maximum. Si vous vous appliquez pour les cycles supérieurs, à savoir la maîtrise ou le doctorat, c'est intéressant parce que vous n'avez même pas besoin d'avoir un directeur de recherche pour vous inscrire, pour faire une admission en maîtrise de recherche à l'Université du Québec en Outaouais. Ce qui est une très bonne chose pour les étudiants internationaux. Comme vous le savez, dans la plupart des universités du Québec, généralement aujourd'hui, il faut d'abord avoir un directeur de recherche avant de pouvoir faire un dépôt d'admission en maîtrise avec mémoire ou bien au doctorat. Ce qui est une étape assez difficile. Un autre élément qui est très intéressant avec l'Université du Québec en Outaouais, ce sont les bourses Québec-Expertives. Si vous allez regarder sur le site de l'Université du Québec en Outaouais, vous allez vous rendre compte que l'université, le QO en fait, a été offert plusieurs bourses perspectives. J'avais fait une vidéo sur la chaîne déjà, vous avez expliqué en quoi consiste les bourses perspectives. Ce n'est pas très compliqué. Ce sont des bourses que vous avez chaque fois que vous réussissez une session d'études. Ça, c'est de l'argent pour que vous étudiez. C'est de l'argent gratuit qu'on vous donne pour que vous poursuivez les études. Donc moi, je dis généralement à certains parents, vous n'avez pas les capacités pour payer. Si vous voulez que votre enfant profite des bourses d'études, c'est plus facile quand l'enfant est déjà sur le territoire canadien plutôt que de profiter des bourses d'études avant d'arriver sur le territoire canadien. Les bourses perspectives, c'est quoi? Si tu t'inscris, tu fais des cours. À la fin de la session, on évalue ta moyenne. Si tu as réussi ta session, on te verse 1 500 $. Je veux dire, ça se fait où sur la terre? Dites-moi un peu. Tu étudies, tu passes tes cours, on te verse de l'argent. C'est incroyable. Quoi qu'il en soit, LQO offre des bourses perspectives, LQO offre également des bourses d'exemption des frais supplémentaires. Sur le site internet, c'est marqué, il y en a 52 bourses réparties à travers des étudiants internationaux. Lorsque vous appliquez, vous avez la possibilité de demander cette bourse d'exemption des frais supplémentaires et de l'avoir pour pouvoir réduire vos frais de scolarité. N'hésitez pas à aller appliquer. Généralement, ce sont les universités que beaucoup de personnes ne vont pas cibler. Beaucoup de personnes en parlent pas. Ce n'est pas autant que l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal, l'Université Laval. Tout le monde veut aller dans ces grosses facs-là. Celle-ci, c'est une fac qui n'est pas très grosse. Mais en réalité, vous avez les opportunités parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent ici. Venez! Qu'est-ce que vous faites à l'étranger? Venez, c'est super intéressant. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé faire cette visite avec vous. J'espère que vous avez apprécié la visite. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Il y a plusieurs étudiants avec qui j'ai travaillé récemment qui hésitaient, qui n'arrivaient pas à trouver des universités où ils auraient la possibilité de s'inscrire pour pouvoir poursuivre le parcours. Et en travaillant ensemble, on a réussi à leur obtenir des admissions à l'UQO à l'Université du Québec en Outaouais en faisant une bonne orientation. N'oubliez pas que votre orientation est déterminante pour votre avenir. Le salaire que vous allez avoir à l'issue de votre formation dépend du choix que vous allez faire lorsque vous faites votre demande d'admission. Le permis de travail que vous allez avoir au Canada si vous voulez rester après votre formation dépend du choix que vous avez fait lors de votre admission. Donc, c'est très important de tracer un parcours d'études cohérent. On peut vous aider à faire ça. Donc, si vous avez besoin d'aide, je veux dire, c'est la chose la plus simple qu'on peut faire pour vous, mais qui peut être totalement déterminante sur la suite de votre parcours. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. En plus, on n'est pas très cher. Je veux dire, pour ce qu'on offre, on n'est vraiment pas très cher. On prend le temps d'analyser votre parcours en détail. Ce que vous avez fait, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, les notes que vous avez obtenues. Et en fonction de ça, on va vous dire précisément ce que vous devez faire, comment vous devez vous orienter pour pouvoir réussir votre parcours dans le système canadien et même dans le système occidental en général. Donc, ça veut dire quoi? Si vous avez besoin d'aide pour votre parcours, pour votre accompagnement, entrez en contact avec Wiki. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans vos différentes procédures. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous êtes étudiant à l'Université du Québec en Outaouais, eh bien, rejoignez notre communauté. Allez dans notre groupe Facebook privé pour les étudiants de la communauté de Wiki. Si vous avez des questions, posez-les-nous. Si vous avez besoin de conseils et que vous êtes déjà en Canada, on peut également vous accompagner dans le choix de vos cours, dans votre inscription, dans la façon de se déployer, dans la façon de trouver un travail. On est là pour vous aider à aller saisir les meilleures opportunités pour votre parcours académique et professionnel. Je vous dis à très bientôt et en attendant, abonnez-vous.